Et salut tout le monde, c'est Usu, j'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour notre 7ème épisode sur Evoland, et on se retrouve donc à la suite de l'avance qui s'était laissée dans les mines. On retrouve les mobs que l'on avait affronté la dernière fois, vu que quand on le retourne au menu, les mobs rip-hopent, donc ça explique simplement l'explication. J'ai également une chose à vous avouer, c'est que là en fait je ne joue pas, je regarde ce que j'ai joué. Pourquoi ? Parce que la dernière fois que j'ai joué, j'ai tourné 2 épisodes, le 7 et le 8. Et à la fin du 8 je me suis dit tiens c'est dommage j'ai oublié d'activer mon micro, donc j'ai fait le record de la voix pour l'épisode 8. Et aujourd'hui, donc aujourd'hui on est le samedi, samedi 28, c'est 28 mai. Et je me dis tiens pendant que je travaille, donc pour le moment j'ai commencé mon blocus, je me suis dit je commence aujourd'hui, ainsi je fais de l'avance et j'aurai peut-être un peu plus de temps pour tourner. Et je me dis, je vais monter l'épisode 7 pendant que j'étudie, ça ne me prendra rien, je n'ai pas trop de montage à faire pour celui-là, j'aurai du montage pour le 8ème et vous comprendrez pourquoi. La semaine prochaine, parce qu'il y aura un épisode cette semaine-ci et un épisode la semaine prochaine, donc ce sera la semaine, je ne connais pas la date, mais bon. La semaine où il sort, il n'y a qu'un épisode des volants de cette semaine-là, il y aura un seul épisode des volants de la semaine suivante. Et donc je me dis, ça va, ça ne prend pas longtemps et je pourrais le mettre en ligne tout de suite après. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas la voix. En lançant le logiciel de montage, je regarde, je fais, ah tiens, il n'y a pas de voix, bon bah on va enregistrer. Et donc ici, on avance, on avait récupéré la carte la dernière fois, et donc pour vérifier qu'on a bien tout fait, parce qu'il y a encore une fois des secrets cachés, machin chouette, et bien j'ai décidé de faire un petit retour en arrière, là on dit, on voit que, enfin l'île, on va visiter le petit coin de l'île, mais plus loin, c'est de là où on vient. Donc pas de soucis à ce niveau-là. Et donc là, on a simplement, on fait un visite ce petit cul-de-sac au fond de l'île, parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais pourquoi, ce qu'on peut y retrouver. Et au final, il me semble qu'il n'y a rien, donc effectivement, on était peut-être déjà passé par là, je ne sais plus, ça fait un moment que j'ai record de l'épisode 6, donc voilà. Et donc, bah là, on se dit, on ne va pas aller plus loin, plus loin on connaît. Et donc, bah on se remet en marche. Voilà, bon encore une fois, des meubles qui nous aggro, mais pas énormément. Pour ce niveau-là, c'est encore assez simple. Voilà, donc on rencontre aussi des meubles qu'on n'avait pas vus la dernière fois. Ah si, ceux-là, on les avait faits, on s'était arrêtés là, il me semble. Donc là, j'explique aussi que si on récupère le tout, ben on aura, enfin, si on récupère tous les objets, on aura des bonus. Malheureusement, ça ne sera pas le cas, je vous spoil, on ne va pas tout récupérer. Et je ne ferai pas d'hors caméra pour tout récupérer non plus. Voilà. Donc là, on se retrouve, comme je disais, faire le tour des îles, chercher tous les secrets, chercher le moindre coin, chercher la sortie également. Vu que c'est là qu'on doit arriver. Cet épisode va prendre du temps, on va passer quasiment notre temps dans la mine. Ça aussi, je peux vous spoiler. Parce que si vous ne voulez pas regarder l'épisode dans la mine, ou que vous ne voulez que regarder le combat de boss, dirigez-vous vers la fin de l'épisode. Ici, on explore la mine, et à la fin, c'est le combat de boss. Parce qu'il y a un boss à la fin. Et on va le découvrir, le boss, dans quelques instants. Si vous regardez la carte qui est en haut à gauche, le plus à droite, il y a l'île. Donc il y a un bout d'île, et il y a une tâche blanche au centre. Et bien ça, c'est le signal que c'est le boss, simplement pour nous dire ça. Voilà, donc il y a eu un petit moment de silence. Mais je vous laisse également profiter, parce que l'ambiance est très bien. Comme je ferai un récapitulatif dans l'épisode 8. Donc l'épisode 8, je sais ce qui se passe, je ne vais rien vous dire pour l'épisode 8. Je sais ce qui se passe, je sais ce que je dis. A la toute fin de l'épisode 8, je fais un micro-bilan sur ce que j'aimais, les points forts pour moi du jeu, et les points faibles. Ce que je considère comme points forts, comme points faibles. Donc, voilà. Mais bon, ça en fait partie, l'ambiance est un des points forts du jeu. Et donc là, on trouve une carte, il me semble. La carte d'Oppel. Ce qui est pas mal. C'est bien, on est content pour la carte d'Oppel. Et donc là, on voit correctement le crâne qui signale la présence d'un monstre un peu plus fort. C'est le boss que l'on va affronter. Et donc là, pour y arriver, on doit retourner encore une fois en arrière, niveau de l'île, machin chouette. Que peut-on dire d'autre ? Bah j'espère que ça se passe bien pour ceux qui sont en examen ou qui vont être en examen. Je sais qui a le bac ou qui a commencé ou qui va commencer. J'espère que tout va bien. Ne stressez pas trop. Si vous travaillez correctement, ça ira. Faites vos révisions correctement. Vous voyez, j'ai passé aujourd'hui, donc le samedi, j'ai passé ma journée à faire des synthèses de biologie. Et je n'ai fait à peine la moitié. Donc je suis bien loin. Donc ici, on explore. On se dit, pour trouver s'il y a des secrets, il faut faire le tour par l'extérieur. Donc c'est une technique pour trouver les objets cachés, par exemple. C'est de faire le tour par l'extérieur et puis faire l'intérieur. Et ainsi, on sait qu'on connaît les bords, on connaît le centre. Et bah voilà, on sait où on doit aller. Et donc ici, on se rend compte qu'il y a beaucoup de monstres. Il y a les champignons, les araignées, essentiellement ça. Il y a les squelettes et les mages qui sont les plus dérangeants. Et on va découvrir d'autres monstres également un peu plus loin. Dans la salle d'à côté, c'est pour ça que je le dis maintenant. Je m'en rappelle. Je ne me rappelle pas de tout l'épisode parce que ça fait... Je l'ai tourné jeudi. Vu que jeudi, il y avait grève. Il y a une grève des trains actuellement qui dure un petit moment. C'est très ennuant. Je vous en discute juste après. Et donc, vu que je n'ai pas pu aller en cours, je me suis permis de tourner Evoland. Et vu que Evoland, ça m'a pris au moins une bonne heure et demie à cause du record du son de l'épisode 8. Je n'ai pas fait de Crusader Kings. Mais j'ai du temps pour faire du Crusader Kings. Ne vous inquiétez pas et vous aurez votre Crusader Kings pour ceux qui regardent. Et donc, ici voilà les nouveaux monstres. Ici, la première fois que je rentre dans la salle, je m'y prends vraiment très mal. On va se le dire, on ne va pas se le cacher. On voit que ma vie, elle baisse super rapidement. Donc, je recule mais c'est trop tard. Vu la vie où je suis, c'est fichu. Je m'y prends très mal. Donc, je vous parlais. Donc, oui, jeudi, il y a eu grève. Il y a grève jusqu'à au moins mardi prochain, si pas plus. Qu'est-ce que j'en pense des grèves ? Je trouve que c'est... Enfin, je ne vais pas dire que c'est mal de faire ça. Par contre, parce qu'ils ont des... Donc, voilà, on est mort, on retourne au menu, on retourne au point de sauvegarde précédent. Ce qui est mal, par contre, parce que... Enfin, ce n'est pas mal parce qu'ils ont des droits à défendre et machin chouette. Ils ont leur salaire, tout ça. Et on vit dans une époque où il y a plein de changements. Et que les changements ne vont pas toujours dans le bon sens. Ce qui est mal, c'est de prendre les gens en otage. Parce que faire une grève des trains, parce qu'ici, c'est une grève des trains qui m'a touché. En France, vous avez pas mal de grèves et de blocages sur les routes où vous n'avez plus d'essence. On a eu ça il y a quelques mois en Belgique. Donc, ne vous inquiétez pas, on n'est pas si par là. Ce qui est mal dans les grèves des trains, c'est que ça prend les gens en otage et qu'ils mettent pas de moyens à côté en place pour que les gens puissent se rendre à leur travail, dans leurs écoles, dans leurs universités, dans leurs facs, etc. On arrive en période d'examen. Dans les universités, ils sont déjà en examen depuis la semaine passée. Il y a certaines hautes écoles, enfin, certaines facs, machin chouette, qui en sont déjà en examen. Il y en a d'autres qui commencent seulement la semaine prochaine. Enfin, oui, c'est ça, la semaine prochaine. La semaine du... Enfin, 28. La semaine du 30. La semaine d'après le 30. Donc, la semaine du 6 juin, voilà. Je vais remmener sur la date. Eux ont un peu de temps, donc ça passe. C'est des cours. Et ça passe. Mais, voilà, il y a des... Il y a des personnes qui sont vachement mal à cause de ces grèves. Et le fait qu'il n'y ait aucun moyen pour eux qu'ils soient mis en place. Voilà. Parce que la grève, c'est pour avoir plus de travail. Faut pas oublier que les jeunes, s'ils veulent du travail, il faut qu'ils aient un diplôme. Et pour que les jeunes aient un diplôme, il faut qu'ils puissent réussir leurs examens. Donc, voilà, on va fermer la parenthèse ici. C'était franchement... J'avais envie d'en parler, j'avais besoin d'en parler. Et voilà, c'est fait. Vous pouvez vous donner vos avis. Qu'est-ce que vous pensez des grèves ? Qu'est-ce que vous pensez des grèves des trains ? Qu'est-ce que vous pensez des blocages des routes ? Voilà. Donc, ici, j'utilise une autre stratégie pour éviter de mourir. C'est que j'attire les ennemis. Et ensuite, je me mets dans un passage où ils ne peuvent pas m'entourer. Donc ici, dans un endroit très étroit où ils ne peuvent pas m'entourer. Enfin, une gorge, machin chouette, une vallée. Et c'est une stratégie très pratique. Autant là-dessus qu'autant dans des guerres. Ou dans des jeux de stratégie, même dans la réalité. Attirer l'ennemi dans un endroit où il est très serré. Et donc, il doit s'étendre. C'est une technique pour... Comment dire ? Pour réussir à la battre plus facilement. Il est serré. Il ne peut pas bien se défendre. Il est au fond d'une vallée. Il est au fond d'un ravin. Voilà. Et donc, c'est ce que je me dis. Quand il y a trop d'ennemis, comme ici. Eh bien, la meilleure technique, c'est de se replier. Et de les attendre. Bon, même si on prend des dégâts, ça arrive. Mais, voilà. Hop. Donc, les monstres, il y en a beaucoup qui arrivent. Mais une fois qu'on a éliminé les gros de la vague, ça passe. On a également débloqué, je ne sais plus quand on l'a débloqué. Il me semble que c'est dans l'épisode précédent. Ou dans cet épisode, je ne sais plus. Je n'ai pas fait attention. Quand j'ai discuté d'autres choses. Le fait qu'on ait les combos. Enfin, pas les combos attaques. Mais qu'on affiche le nombre de morts qu'on a fait. Qui fait beaucoup penser à League of Legends. Je ne joue pas à League of Legends. Mais je connais des gens qui y jouent. Et donc, à force de côtoyer les gens qui jouent à League of Legends. On retient des termes. Le pentakill, machin chouette. Donc, voilà. A mon avis, c'est une référence à League of Legends. Ou à tous les autres MOBA. Je n'ai jamais joué aux MOBA. Ce n'est pas un style qui m'attire. Donc, ici, on se trouve dans un endroit où on n'a plus vraiment la petite vallée pour se cacher. Et donc, la meilleure technique, c'est d'éviter d'avoir trop d'ennemis. Éviter de se laisser déborder. Ce que l'on arrive assez bien à faire. On tombe sur une phase où c'est assez calme. Donc, ça passe. Et donc, ici, on se dit, on a fait le tour. On va peut-être visiter un peu le centre de l'île. Parce que je considère ça comme des petites îles, pas volantes, mais bref, des petites îles reliées par des ponts. Donc là, par exemple, c'est une des choses que je... Une mauvaise passe. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on se replie pour mieux réceptionner l'ennemi. Même si, ici, on n'est pas dans un endroit plutôt serré. Le fait qu'il arrive en fil... Et là, on se dit, on est revenu au début. Il n'y a pas vraiment de choses différentes. Donc, hop. On vérifie vite. Pas d'ennemis. Non. On va continuer le chemin. Pourquoi je refais le chemin par-dessus ? Aucune idée. Peut-être pour trouver un passage pour la sorte de petit mont, la sorte de petite colline ici au centre. Mais il n'y en a pas. Ou bien il y en a, mais je n'ai pas fait attention. Là, qu'est-ce que je dis ? Oui, je comptais le nombre d'objets qui me manquaient. Il me manquait à peu près 10 objets à ce moment-là. Et ça s'arrêtera là. Il me manquera 10 objets jusqu'à la fin du stage. Enfin, du niveau. Et là, ça va être une partie qui va être assez, comment dire, fatigante. Vu le nombre d'ennemis qu'il y a. Je commence à avoir chaud, d'ailleurs. Parce que j'ai fermé ma fenêtre pour éviter que vous ayez des bruits un peu trop parasites venant de l'extérieur. Par contre, il fait chaud. J'ai également coupé mon ventillot. Et donc là, on se trouve dans une phase où on a beaucoup d'ennemis. Heureusement qu'il y a beaucoup de vie qui est lootée. Aucun objet, beaucoup de vie. Boum. Et donc là, on arrive à la fin. Donc là, il y a un passage qui est bloqué par une chaîne magique. On ne peut pas y passer. Et le seul moyen, c'est de continuer sa route. Et de revenir plus tard. Vu qu'on voit que là, c'est un cul-de-sac. On se doute qu'il va y avoir un boss. Même si on n'a pas fait de jeu. Même si... En voyant le dessin. En voyant... Voilà. On se doute qu'il y a un boss. Le maître m'a ordonné de vous arrêter. Il contrôlera bientôt le monde. Et je serai le chef de ses armées. Ou bien... Est-ce que c'était détruire le monde ? Bref. Prépare-toi à mourir. Moi. Donc... Premier combat. On s'habitue au pattern. À certains de ces patterns. On essaie de trouver la première faille. La première faille du boss. On voit que... On apprend énormément de dégâts quand on reste tout près. Erreur que l'on va répéter plusieurs fois. Il y a des moments où ça ne sera pas fait exprès. Il y a des moments... Enfin, il y a des moments où ça aurait pu être évité. Il y a des moments où on ne pouvait pas savoir que ça pouvait être évité. Et donc, premier combat. On voit qu'on est déjà très bas en vie. On voit qu'il fait aussi spawn des chauves-souris. Donc, on a vu tous ces patterns, il me semble. Donc, les lancers de boules. Le spawn de chauves-souris. Et le coup de griffe quand il est au corps à corps. Regardez la vie, comment elle vient de baisser. La moitié de ce qu'il nous restait. Donc, on est... On se reprend une attaque, on est mort. On se prépare, on s'apprête à mourir. Boum. Un coup, un coup de griffe, un coup de flamme. Pouf. Game over. On s'y attendait. On recommence. Là, on se dit, on a nettoyé la zone. Normalement, ça devrait aller. Mais n'oubliez pas que vous êtes dans les volants. Dès qu'à chaque fois que vous rechargez le niveau, tous les mobs rip-hop. Et donc, voilà. Tous les mobs rip-hop. J'aurais peut-être dû laisser la vie. Là, en regardant, je me dis, j'aurais dû laisser la vie. Au cas où il m'en manque juste après. Pas grand-chose. Ça aurait pu m'éviter une mort, peut-être. Et là, on est motivé. On se dit, ok, on a repéré son pattern. Donc, ça, c'est une première chose quand on affronte un boss. C'est repérer le pattern. Et là, on retourne. Par contre, on s'en fout du dialogue. On l'écoute. On a lu une fois son dialogue. Maintenant, on le zappe comme à chaque fois quand on a recommencé. Ça, c'est une chose assez dommage. Que le dialogue recommence, que ça n'enregistre pas, qu'on a déjà vu le dialogue. Machin chouette. Donc là, première chose qu'il fait. Là, c'est un autre pattern. Il lance directement les chauves-souris. Donc, ça perturbe un peu. On se prend des dégâts. Là, on se cache derrière la pierre. On se dit, bah oui, ça va aller. On est derrière la pierre. Ça va arrêter les flammes. Et non. Les flammes, ça ne les arrête pas. Donc, on s'éloigne. On s'attend. On essaie de combattre. Mais on se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de combattre ? Donc, on essaie de récupérer la vie. On passe à côté. Là, en fait, si on est bien loin de la pierre tombale. Ou du pilier. Rappelez ça comme vous voulez. On va appeler ça plus un pilier. C'est pas une pierre tombale. Parce qu'une pierre tombale, c'est plus petit. Mais, on sait que si on n'est pas collé contre la pierre, la flamme ne nous touche pas. Donc, pardon. Là, on a pris beaucoup trop de dégâts. On persiste. On n'abandonne pas. On se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on réfléchit. On regarde les objets comme ça pour vite... Vite se distraire, rapidement. Là, vu les chauves-souris qu'il a fait spawner, on ne s'attend pas à beaucoup, beaucoup. Mais on a vu qu'il y a des vies qui avaient été droppées. Pas beaucoup, mais peut-être suffisamment pour nous sauver. Est-ce que ça sera suffisant ? Non. La vie avait été là. Mais, pas à temps. Donc, on recommence. La troisième fois, c'est la bonne. On reste zen. On évite de s'énerver. Parce que quand on s'énerve, on n'est pas... On ne peut pas se concentrer. Quand on n'est pas concentré, on n'arrive pas au bout des énigmes. Donc, voilà. Petite astuce. Si vous vous énervez dans certains jeux, posez votre manette, posez votre souris, votre clavier. Allez faire un tour 5 minutes. Resprenez un coup. Enfin, allez reprendre l'air 2 minutes. Le temps de vous calmer l'esprit. Et vous verrez, après, ça passe tout seul. Là, ça va. Je n'étais pas énervé. C'est un jeu... Ce n'est pas un jeu compliqué. Et puis, tourner des vidéos, pour le moment, ça m'énerve... Enfin, un jeu comme ça, ça ne m'énerve pas. Ça me faisait plaisir. Ça me faisait passer le temps. Ça me détendait, également. Après une journée... Enfin, avec une journée qui ne commence pas super. Avec toute la grève. Ça me détendait. Donc, je me suis dit que je vais directement y aller. Je n'avais plus vraiment de travaux à finir, à remettre. Donc, à ce niveau-là, ça allait. J'étais détendu. Je n'avais pas de soucis. C'était les derniers jours de cours que j'avais. Enfin, les derniers jours où je pouvais réellement m'amuser à fond. Passer quelques heures comme ça, sans avoir de soucis. Dès le matin, vu que j'ai enregistré également. Je l'ai enregistré à 9h, peut-être. Et donc, là, je me dis... Bon, on a compris une technique. Et on la comprend encore mieux, ici, en fait. On voit qu'il prend pas mal de dégâts quand on fait notre combo. Bon, là, on s'est totalement foré. On voit qu'il prend beaucoup de dégâts quand on fait notre combo. Et donc, on fait notre combo. On fouille son attaque. On essaie d'esquiver les flammes. Et donc, ça, c'est à peu près la technique. On fait 300 de dégâts par attaque de combo. Ce qui lui met... Bon, c'est pas énorme. C'est pas une énorme quantité de dégâts. Mais on sait qu'il arrive. Hop, on prépare le combo. Boum, 300 de dégâts. Un deuxième combo. Et puis, on peut partir. Enfin, c'est en moyenne 300. C'est entre 250 et 400, peut-être. Ce qui est une large fourchette. Mais à peu près, voilà, les dégâts qu'on peut faire. Et là, on a beaucoup de monstres derrière, nous. Donc, on va se cacher. Et là, on se prend une flamme, il me semble. Mais au moins, on a abattu toutes les chauves-souris qui nous poursuivaient. Qui était un souci assez conséquent. Et là, on a récupéré de la vie. Et on se dit, par contre... Enfin, si on compare notre vie à lui, on est beaucoup plus faible. Comme on l'a été plusieurs fois face au boss du jeu. C'est pas pour autant qu'on va perdre. Donc, là, on a esquivé. On n'a pas été pris dans le piège chauves-souris. Bon, il nous a encore eu une fois. On s'en moque. Et donc, on a compris la technique. Ici, on a compris la technique pour le vaincre. Est-ce que ça va réussir de ce coup-ci ? Je ne sais pas. Parce que je vois quand même qu'il reste un peu de temps au compteur. Je ne sais plus combien de fois j'ai fait le boss. Il me semble que c'est 3 ou 4. La troisième, il me semble, vu que j'ai quand même perdu beaucoup de vie. Donc, c'est peut-être pas celle-là. Mais au moins, après ce combat-là, on a déterminé le pattern et la technique est adoptée. Ce qui est déjà très positif dans un combat. On tourne en rond. On essaie de le distancer un peu. Il est très rapide. Chose qui peut être assez énervante. Donc, on sait ce qu'on doit faire. On attend qu'il ait fini son attaque. Et on le frappe. Voilà. Et là, on tourne encore. Et on dit quand même qu'on lui a fait du dégâts. Donc, on est satisfait de lui avoir fait autant de dégâts. Qu'on n'avait pas fait jusque-là. Ça nous a pris quelques essais. Mais ce n'est pas des essais trop dérangeants. Là, franchement, je ne sais plus ce qu'il se passe. Donc, je vous laisse deviner. Je vous laisse parier. Faites vos paris. Mettez la vidéo sur pause et faites vos paris. Et après, revenez sur vos paris. Enfin, revenez. Ah ben non. Ah ben oui. Voilà. Est-ce que ça s'est passé comme on le pensait ? Est-ce que ça ne s'est pas passé comme on le pensait ? Vous pouvez vous amuser comme ça. Donc. Voilà, voilà. On voit que notre vie, en fait, ça reste stable. À peu près. Marquons la sienne, elle est bien basse. Bon, là, on a pris un dégât. On voit qu'il y a une source de vie derrière. Donc, c'est un combat. Ça prend du temps. Il ne faut pas vouloir le finir en 5 minutes. C'est pour ça, d'ailleurs, que la vidéo dure plus longtemps que d'habitude. Déjà, et c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps pour faire les tournages et les retournages de son. C'est parce que, d'habitude, je m'arrête à 20 minutes. Et là, je me suis dit, on ne va pas s'arrêter sur un échec du boss. Donc, je ne m'arrête pas sur un échec de boss. Je m'arrête à la fin. Je me dis, j'étais comme ça. Il me semble que je dis comme ça. On s'arrêtera une fois qu'on a fini le boss. Si ça prend trop de temps, par exemple, si on arrive à 40 minutes, je ferai une coupure. Et l'épisode apparaîtra le même jour, mais en deux épisodes. Après, le prochain épisode est un peu plus long, mais je ne l'ai pas coupé en deux. Je ne le coupe pas en deux. Pourquoi ? Parce que c'est mieux. Je n'ai pas envie de le couper. Et donc, on voit comparativement maintenant, par rapport à tout à l'heure, on a plus de vie que lui, à peu près. Et là, je vois le temps qu'ils écoulent. Et ce sera donc le dernier combat, apparemment. On ne sait pas. Peut-être qu'on a un combat qui durera plus longtemps. Je ne vous dis pas combien de temps est le compteur. De toute façon, vous le verrez en regardant la vidéo. Mais voilà. Donc là, on arrive à la fin. On fait beaucoup d'erreurs. Par exemple, on s'est pris deux flammes en deux minutes. Ce qui pourrait nous coûter la victoire. Aussi proche du but, ce serait dommage. N'est-ce pas ? C'est pour ça que je cours, tel un enfant apeuré. C'est vraiment limite-limite. On est tous les deux à... Et là, on l'a tué. Ce serait dommage de mourir. Donc, on le tue. Donc, on est content. Il y a quelque chose qui s'est ouvert. On se demande que c'est. Mais dis donc, qu'est-ce qui s'est ouvert maintenant ? Et donc là, on sait que c'est ouvert. On va sauvegarder. Chose importante. Toujours sauvegarder quand on a fini un boss. On ne sait jamais s'il n'y a pas de sauvegarde automatique. Ici, à l'entrée, vous avez pu le voir, il y avait des sauvegardes automatiques en entrée de... Enfin, dans l'épisode précédent. L'entrée de la... Des ruines. C'est ça, c'est les ruines, il me semble. Ou pas. Si, si, c'est les ruines. Ben, il y avait une sauvegarde à l'entrée qu'on ne doit pas tout recommencer depuis le village. C'est assez intéressant. C'est bien. Et là, on trouve... Que va-t-on trouver ? La deuxième partie de l'amulette. Il y a un autre coffre qui se débloque. Et là, c'est le retour au village. Du coup, ben, on s'arrête ici. Merci tout le monde d'avoir regardé l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires. Je les lirai et répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et les autres séries qui sont en cours sur la chaîne. Et on se retrouvera, donc, du coup, au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada